Yallah, yallah, Ababa Mimou Yallah, yallah, Ababa Mimou Yallah, yallah, yallah Yallah, yallah L'idée, elle est venue de... partir de mes voyages, parce que... on a réchaîné sur le Kharij où, chaque année, j'ai eu les boulades, j'ai eu le Bichar, ma ville natale. J'allais à Bichar pour voir ma famille et puis, j'ai profité pour aller à Tarit. Pourquoi Tarit ? Parce que tous les vendredis, y'a... y'a des femmes, des musiciennes, y'a des femmes qui font ça depuis très 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 longtemps. Et le rendez-vous, c'est chaque vendredi. Et moi, chaque... chaque retour à Bichar, j'allais voir ces femmes le vendredi à Tarit. Et... avec les années, chaque fois, j'ai eu 3 ans. Ils m'ont dit, que j'ai eu 3 ans. J'ai eu 3 ans. Et... ma question, c'était les filles. Pourquoi y'a pas de jeunes filles dans ces cérémonies ? Elles sont où vos filles ? Pourquoi les filles ? Elles viennent pas chanter avec vous ? Et leur réponse, c'était que leurs jeunes filles, les jeunes filles de la région, ne s'intéressaient pas trop à ce style de musique aux Hadra, parce qu'elles trouvaient que cette musique était ringard. Tout ce qu'elles aimaient, c'est... c'est le Rai, c'est l'Aranid, le Cherqiya, et tout ça. Et... et là, j'ai eu ça. J'étais vraiment triste, parce que je me suis dit, peut-être dans 5, 6 ans, quand je reviendrai, il y aura plus personne. Et les femmes, elles me le disaient. Elles me disaient... J'ai rencontré Rabia, qui a une association sur place, culturelle. Et on a discuté un petit peu. J'ai vu qu'il y a pas mal d'artistes qui passaient chez elles. Et moi aussi, je connaissais des artistes, les Rahou Ma'ana, des films d'avant, depuis que je suis petite. Ils ont animé les mariages de mes frères et soeurs. Je les connais depuis mon enfance. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire mon casting. J'ai réuni 12 femmes de la région. Au début, c'était pour reprendre les champs de l'Hadra. Après, je me suis retrouvée avec vraiment un grand trésor. Vous savez très bien que la région à Sahara. Il y a plein de styles musicaux très intéressants. Je me suis retrouvée avec le Ferda ou Femina. Je me suis retrouvée avec Zifani. C'est un autre style de musique. Avec le Gnaoui. Avec Chia'bi. Et c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi pas monter un spectacle. L'appeler Lema. Parce que pour moi aussi, c'est Lema. Comme je vis à l'étranger, pour moi, c'est une façon de se réunir. Et l'appeler. C'est pour ça que j'ai eu l'idée. Et ça fait trois ans. J'ai monté quelques résidences là-bas. Je suis partie. On s'est enfermée avec les femmes. Une fois pendant deux semaines. Une fois pendant une semaine. Enfin, j'ai commencé à monter le spectacle. Et notre premier concert, c'était il y a deux ans à Alger, au festival d'Iwan. C'est vrai. Dans cet album, on peut dire que Lema, c'est intergénérationnel. Il y a des femmes de Kimel Hajazaza, elle a soixante-dix ans. L'Akhli Hanna. Et puis Hesna. Et puis il y a les jeunes, Mani et Fakhita, qui ont vingt ans. Et entre ces deux âges, voilà. Et... Oui, ben la transmission, elle se passe très très bien. Celles... Elles ont toutes un but. Par exemple, le Hajazaza, elle était très émue quand c'est la première fois qu'elle enregistre sa voix. Elle a trente ans de carrière, quand même, cette femme. Et elle était très très émue de savoir que le CD, il va sortir. Elle nous a dit, au moins, je pourrais l'écouter. Avant de partir. L'Akhli Hanna. ça leur permet de voyager, de faire des concerts, de mener la vie d'artiste. C'est des très très bonnes musiciennes et des très bonnes percussionnistes. Du coup, il y a vraiment dans ce groupe, il y a vraiment un échange qui se fait. Il y a... Je ne veux pas dire que c'est un groupe. Maintenant, on est une famille. On est une famille de musiciennes. Et... Et... Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. C'est familial. C'est une histoire familiale. C'est une société familiale que j'ai montée.